Sur les questions du transport, on est encore très à part. Le transport essaye de décarboner son secteur et le fait dans son coin d'une certaine façon. Et le secteur des bâtiments, peut-être parce que c'est les catégories qu'on a qui sont établies par le GIEC et par le Conseil pour le Climat et par tous ceux qui réfléchissent à décarboner secteur par secteur. Mais de fait, on réfléchit, chacun un peu dans son coin encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on pouvait poser la question aux gens de dire, vous voulez construire un logement neuf, on voit que la maison individuelle après le Covid, ça reste toujours quand même un petit peu le graal. On a envie d'aller avoir une maison avec un jardin. Mais si on disait au moment où le projet se fait, sachez que tous les jours, il faudra amener les enfants à l'école et l'école et attendre kilomètres. Et tous les jours où presque, il faudra aller faire des courses ou, soyons clairs, dans les zones rurales, c'est plutôt une fois par semaine et on fait des stocks. Voilà, ça va compter aussi. Et puis pour aller au boulot, votre boulot, il ne pourra pas être à moins de temps. Et bien, du coup, ce sera ça aussi comme trajet. Et si on l'incluait quelque part, dès le début, non pas seulement dans la charge énergétique du logement, mais dans la charge énergétique qui sera assumée par le ménage, je pense qu'on aurait une transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada